Bonjour à tous, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 10 juin 2019. Je suis JLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 16h pour l'acro-tidienne. On parlera bien avant des news du marabout, des news high-tech, des films et séries télé du week-end, un petit peu de blabla, de tout, de rien, besoin de rien, envie de toi. Je pourrais presque faire une chanson. Allez, aujourd'hui nous sommes donc le 10 juin 2019, soit le petit jour de la Pentecôte. Alors bon, pour ceux qui comme moi sont un peu incultes et diraient « Ouais, non mais moi les jours fériés, ça me... » C'est surtout, alors là, le Pentecôte est la fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâtaï... Non, de Pâques, évidemment, sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth. Putain, bien, alors personne n'est religieux, personne n'y croit, mais alors tout le monde veut son jour férié, apparemment, de ce que j'ai compris, voilà. Si on peut gratter une journée, bravo, félicitations, c'est votre jour férié, c'est lundi de Panko. Donc soit on aura plus de monde puisque vous êtes à la maison, soit on n'aura personne puisque vous êtes parti en week-end et vous allez revenir ce soir. Vous n'avez pas que ça à foutre de regarder l'émission, donc voilà, on verra, on avisera. Allez, comme toujours, on remercie nos tipeurs du week-end grâce à qui l'aventure est plus belle, et plus folle, et plus magnifique, et surtout est plus incroyable. Je vous rappelle, vous allez la possibilité de soutenir l'aventure directement sur Tipeee en m'offrant un café. Ça vous permet d'avoir votre nom en haut comme André Mota, BZDash et Willenium77 qui sont nos tipeurs du 8 juin, donc quasiment de samedi. Oui, c'est loin, c'est long, pas eu d'hier, peut-être aujourd'hui il y en aura, et donc du coup ce sera ton émission de demain, voilà. Tu vas essayer de soutenir l'aventure, de la financer, de devenir un petit peu le producteur, et je te rappelle, à chaque fois que tu mets deux balles, soit un café, tu as droit à un ticket de Tombola, dans lequel il y aura des produits incroyables à la fin du mois. Il y aura, bien évidemment, une semaine à Pattaya, c'est quand même pas dégueu, ma GoPro 6, ça c'est pas dégueu non plus, des écouteurs, une carte graphique et une VDA P106, ça c'est bien, les écouteurs intraveculeurs qu'on a testés la semaine dernière, les Ares Park, on a également les Xiaomi Air qui vont être dedans, on a les Pamus Live, il y en aura deux, donc ça va être valable pendant deux mois. Les TWS sont gagnés, voilà, après des t-shirts, des casquettes, des casques gaming, des autocollants, et plein 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 de trucs, des chaussures, des... un milliard de trucs. Une masquette, une masquette Bandai j'ai mis, une maquette, non maquette, oui, faut que j'arrête de boire. Ah, mon déchargement vient de finir, c'est une bonne nouvelle pour la suite de la continuation. Bon allez, on attaque comme toujours, timer, allez, on attaque avec la page Facebook du Pattaya French Group, je rappelle, j'ai monté, je suis en train de monter tout doucement une petite communauté de francophones à Pattaya, dans lequel on se partagera nos bons plans, nos astuces, les endroits où on va, où on mange, des petits conseils, puisqu'on a déjà des personnes qui se sont proposées d'écrire de jolis articles, et bien ça va arriver, voilà. Donc Pattaya French Group, ça commence tout doucement, ça commence officiellement demain, mais bien avant, j'ai bien cravaché ce week-end, on est pas mal. La page Facebook, vous pouvez la suivre, la communauté est en train de grossir tout doucement, vu que j'ai envoyé à tous mes amis une invitation pour s'inscrire à la page, ce que tu peux faire déjà toi, t'inscrire à la page, et ensuite inviter tes amis, avec tous mes amis, et tu ne t'appelles peut-être pas Candy, mais tu peux inviter tes amis, c'est bien. Et si tu n'as pas d'amis, et tu voyages dans la vie, là en ce cas, c'est Rémi. Rémi ou Candy, c'est toi qui choisis. Celle-là, celle-là, elle était bonne. Bon, si on parle du site Pattaya French Group, bon, on retrouve bien évidemment les logos, on retrouve des fiches produits, tous les jours, des fiches de bons plans, de vidéos, alors il y en a où il y a des vidéos, il n'y a pas encore de vidéos, il y en a où il y aura des vidéos, il y a des fiches qui n'ont pas énormément de contenu, il y a des fiches qui auront bientôt du contenu, enfin, bon, t'as compris, il a fallu que je cravache un petit peu ce week-end, parce que, et monter un blog, ça ne se monte pas en 30 secondes non plus, il a fallu faire ça un peu joli, et puis voilà, donc on est bien, là on a commencé à avoir des fiches, deux par jour, pour que vous ayez un petit peu de matière à réfléchir ou pas. Instagram, je n'ai pas eu le temps de mettre grand-chose aujourd'hui, j'ai simplement mis la photo de hier, on était dans un café, un roadster, un roadster, un roadster, un roadster, c'est-à-dire des gens qui font du vrai café et tout, la vidéo on l'a fait hier, il faut que je la montre, que je l'uploade, vous la verrez certainement après demain, une vidéo d'une journée qui peut être plutôt sympathique, Patrick, allez, on attaque avec les feux du marabout, bon, lundi, on est en mode pentecôte, voilà, donc pentecôte, c'est fait, tu sais ce que c'est, voilà, tu vas te coucher un peu moins con, ça te gagnait, Jésus, descendu, les apôtres, t'as rien compris, mais tu t'en fous, c'était férié, et en même temps, si c'était pas férié, tu t'en fous, parce que de toute façon, t'as bossé. Tiens, j'ai eu un appel de DHL ce week-end, la même dame qui m'a appelé la dernière fois, qui m'a dit, en fait, non, le Wukitel est passé par DHL, et en fait, c'est qu'ils ont pas de licence d'importation, quand les fabricants veulent importer, ils ont pas de licence d'importation en Thaïlande qui confirme qu'ils sont bien aux normes qu'il faudrait, voilà, donc le téléphone est bloqué, puisque la marque, évidemment, n'a pas ce papier-là, et le téléphone partira à la poubelle, donc je n'aurai pas le Wukitel K9, pour ceux qui le demandent, j'ai écrit à la marque, est-ce qu'ils vont me renvoyer un autre par airmail, et que ça va mettre 15 jours, en même temps, j'ai pas mal de boulot, donc ça me dérange pas d'attendre encore un petit peu. On m'a fait un conseil en tant que YouTuber, on m'a dit, il est bien que je l'ai fait pendant un moment, c'est quand, par exemple, si toi tu es YouTuber, d'aller sur d'autres vidéos et de mettre des commentaires, alors, pas de mettre des commentaires en disant, abonne-toi à ma chaîne, non, mettez un commentaire, juste mettez un commentaire. On m'a dit que c'était très, très bon pour le référencement, et puis pour tout, voilà. Donc, il faut aller avec ta chaîne, sur ton compte, donc, aller sur des vidéos, toutes les vidéos que tu regardes, et j'en regarde des vidéos, je peux dire, j'en mange. Toutes les vidéos que tu regardes, mettez un petit commentaire, ouais, c'est génial, oh, trop bien, juste n'importe quoi, ce que tu veux, oh, très bonne, voilà. Un petit commentaire, pas de lien, pas de spam, pas de rien, juste un petit commentaire, il paraît que c'est très, très bon pour le référencement, et que ça peut t'aider à te faire connaître, et à faire connaître, en fait, le lien, parce qu'enfin, il y a le lien de ta chaîne qui s'affiche sur le côté, sur d'autres chaînes, et quelque part, indirectement, ça fait un petit maillage, mais ça fait quand même un maillage. Voilà, et aujourd'hui, tous les maillages sont bons à prendre. On parlera, bien évidemment, des deux lives du samedi. Un premier live, on n'a pas fait les stats, ah, j'ai oublié de vous faire les stats, oh, ça a perdu l'hypopette. Les stats de la chaîne, tiens, si on en parle, bon, samedi, pas trop trop de monde, mais en même temps, c'était compréhensif. Dimanche, 21 abonnés, c'est bien. On garde notre moyenne des 20 abonnés par jour. Aujourd'hui, on est déjà à 4, c'est pas mal. On est à 44 898 abonnés. Donc là, tu es en train de te dire, bon, dans deux abonnés, on est en 44 900, et avec 20 abonnés par jour, donc du coup, dans 5 jours, soit mardi, mercredi, jeudi, vendredi, peut-être même pour samedi, on pourrait faire un live des 45 000 abonnés. Alors, pour toi, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai l'impression que je dois aller faire ça. Il y a des fois comme ça, tu sais, il y a des jours comme ça où tout se passe bien et tu te dis, je vais jouer au loto. Et bien moi, je me dis, je vais aller me faire un caroquet. Truc a rien à voir. Non, mais je me sens en l'âme d'un chanteur aujourd'hui. Papa chanteur. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est le lundi de Panko. Putain, mais Jésus, qu'est-ce qui m'arrive ? Ça y est ? C'est ça ma voix ? Je vais devenir chanteur ? On arrête YouTube ? Et je me mets au karaoké ? Alors ici, ça s'appelle le KTV en Chine. Ça ne va pas être le karaoké, ça ne va être le KTV. Ou Karakao, pour ceux qui ont un peu de mal avec le mot karaoké. Voilà, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. La chanson est en moi. Oh oui. Elle est bonne. Bon, revenons-en. Bon, les stades de la chaîne, ça, on en a parlé. YouTube, live du samedi. Puisque à la base, c'était ça que je voulais parler. Le live de samedi a plutôt bien marché avec 656 vues. Ce qui n'est pas dégueu, parce qu'on n'a pas de vidéos qui font autant que ça. C'est 500, 600. C'est rare que les vidéos fassent 1000 quasiment en peu de temps. Mais c'est bien, ça fait plaisir. Et après, on a un WTS du dimanche. On en parlera seulement tout à l'heure. Hier, j'ai fait une partie en moto. Alors hier, je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait de code promo. Je n'ai pas fait de live. Je n'ai pas fait de vidéo. Rien. Enfin, j'ai quand même publié de la vidéo que j'avais un peu en stock. Bien évidemment. Dimanche, balade en moto avec Jeanne. Donc, on était dans un roster. On s'est perdus. On s'est assis. Il y avait un restaurant. On s'est assis. On a commencé à préparer la commande. On s'est fait jeter parce qu'on n'avait pas réservé comme des merdes. Donc, on était boire l'eau de café. Après, on est descendu à Rayong. On a mangé un truc dans une... C'est italien. C'était pas terrible. Mais voilà. Ça a permis de passer une petite journée. Et c'était bien. Et ça permettra. Donc, cette vidéo, je vais la monter. Vous la verrez peut-être après-demain. Parce que demain, du coup, il y a la balade en moto hier. Première partie, j'ai fait en moto hier. Donc, j'ai enregistré. Elle est prête. Elle vous attend. Vu que ça fait partie des vidéos qui marchent le mieux. En passe privée. Et la vidéo de la journée que je vous mettrai. Je vous mettrai de passer une journée un petit peu ensemble. C'est bien. Pamu. Je suis en train de faire la review. Alors, j'ai fait les plans ce matin. Je voulais faire la voix cet après-midi. Mais j'étais un peu fatigué. Puis, j'ai quand même pas mal de boulot et tout. Donc, j'ai commencé à bosser. Après, je me suis dit « Bon, je ferai la voix demain matin. Et le montage, peut-être demain après-midi. Vous pourriez avoir la vidéo mercredi. » Mais en même temps, vous savez ce qu'on dit avec Pamu. Pamu, pas pris. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. C'est le lundi. Il est content. Il s'est bien reposé hier. Il a envie de dire plein de conneries. Après, je ferai les écouteurs peut-être Xiaomi. Donc, les Xiaomi Air. Vu qu'ils sont à tombeau là. Les WTWS qui ont déjà été gagnés. Et on m'a encore écrit ce matin pour me dire « Oui, on a vu votre vidéo des écouteurs que j'ai fait là à Respark. On a bien aimé. Nous aussi, on en a. » Donc, j'ai envoyé les tarifs. Si la vidéo leur plaît et que les tarifs leur plaisent aussi, on pourrait encore avoir des écouteurs. Ça veut dire qu'on pourrait devenir quasiment le spécialiste des écouteurs vu que je vais m'en bouffer quatre modèles en un mois. Donc, voilà. Après, ça ne gâche rien à mon plaisir. Allez. Timer. Bon, vos commentaires de la veille, pas grand-chose. Beaucoup de commentaires par rapport au live de samedi. Mais rien d'exceptionnel. Le live de samedi, je vous rappelle, là, on a quand même passé un très, très bon moment. Je préfère en faire qu'un. Vous voyez, un live le samedi. Mais qu'on parte complètement en sucette comme ça. C'était des chips au piment avec des vrais piments dedans. Je vous l'ai fait voir. C'était vraiment de mettre vraiment des piments dans le sachet et des chips à la banane faites avec des vraies bananes. Vous vous rappellerez pour certains la blague du saucisson. Voilà, quelques blagues salaces au milieu de tout ça. On a passé un très bon moment. Si vous avez envie de vous détendre, de passer une heure et demie, je vous invite à aller voir ce live de samedi. Ce n'est pas que de la bouffe. La bouffe, c'est un prétexte pour faire une vignette. Et après, le reste, voilà. Samedi, ça sera la journée fraise. Fraise séchée ou fraise déshydratée ou poulque aux fraises. Non, il ne sera pas encore arrivé. Bon, après, ce n'est pas très, très grave. Je vous rappelle. Allez, cette semaine, vous pouvez, cette semaine, tous, moi-ci, vous pouvez participer à l'autre tour de Tombola. Allez, deux balles. Deux balles et tu es tranquille pendant un mois. Tu vas directement sur Tipeee. Le lien est dans la description. Tu mets deux balles. Tu achètes un ticket. Tu auras ton nom mis en avant demain. Ce sera ton émission et tu auras une chance de gagner. On fait en moyenne un millier de tickets par mois. Donc, tu te dis un millier de tickets, c'est quatre gagnants. Tu mets un euro, enfin, deux euros. Tu as un ticket. Tu as quand même une petite chance de gagner. Alors, je ne sais pas combien de pourcents. Personne n'a trouvé à me dire si tu achètes un ticket sur mille, tu as une chance sur mille. On est d'accord. Mais comme il y a quatre gagnants, quatre chances sur mille, non. Ben non. Sinon, tu achètes mille tickets, tu es sûr de gagner. Ben non. Non, tu as 100 tickets. 100 tickets, 100%. Quatre tickets, 4%. Donc, ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route ton explication. J'ai failli y croire. Si je ne t'avais pas dit, tu serais possible. Un ticket, une chance sur mille. Quatre tickets, quatre chances sur mille. C'est pas mal. Peut-être, non. Ou quatre tickets, mais quatre tirages. 16, 16 chances sur mille. Mais à bientôt, tu as plus de chances de gagner qu'il y a de tickets. Bon voilà. Tu peux gagner, tu peux participer. Ça permet de soutenir un petit peu l'aventure, d'enrichir ton marabout préféré. Toi, ça évite de faire oui, alors tu vois, c'est mes doléances, 10% de ton salaire, c'est compliqué. Là, deux balles, c'est bien. Café, tu vois, ça permet de faire passer un petit peu la pilule. Alors, vos commentaires de la veille. Ça, c'est moi. Qui veut gagner une semaine à Pattaya ? C'est bon. Elle est où ma question du jour ? Ah, je l'ai loupée. La question au poulco du jour. Je l'ai loupée la question du jour. Alors, est-ce que tu es abonné toi aussi ? Est-ce que tu suis ? Est-ce que tu as Facebook ? Normalement, oui. Est-ce que tu suis la page Pattaya French Group ? Est-ce que tu ne la suis pas ? Vas-y, je suis là. Tu vas, tu mets un petit like, un petit like d'amour, ça sera fait. On va augmenter. On en a pris trois de tout à l'heure, là, déjà. Juste à envoyer à tous mes amis. Je m'appelle Rémi. Attends, je la retrouve. Je m'appelle Rémi et je suis sans famille et je me balade avec tous mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. C'est la famille du Pattaya French Group. Bon, d'accord. La fin est à chier. Mais c'est parce que tu as l'impression que je l'ai quand même un peu inventé, ce qui n'est pas faux. Donc, vas-y, est-ce que tu suis directement la page Facebook Pattaya French Group ? Si oui, tu mets oui. Sinon, tu mets non. Si jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie, encore moins Facebook. On trouvera la troisième réponse. N'hésite pas à la suivre. Sinon, tu peux quand même aller sur le site Pattaya French Group, ici, et tu peux t'inscrire à la newsletter et rejoindre tous ceux qui sont inscrits déjà. J'aime bien. Alors, j'ai tout fait un petit peu à l'envers, j'ai l'impression. Qui veut gagner ma GoPro ? Tac. Allez, on attaque avec les news du jour. Alors, les news du jour, alors que tout le monde était en train de polémiquer en disant qu'ils étaient plutôt Donald et pas trop Mickey, mais plutôt dingo. Plutôt dingo et pas trop Mickey. Oui, Huawei, il est peu probable que Hongmeng, c'est pas très prêt. Ouais, regarde, c'est tellement pas prêt qu'en fait, ils ont déjà le nom pour la Chine, ça va s'appeler Hongmeng OS. Pour l'Europe, ça va s'appeler Arc ou Wok. Voilà, on sait pas que les marques et les noms de domaines ont déjà été déposés. Ah ouais, ouais, je pense qu'ils sont pas prêts aussi. Ça fait quand même depuis 2000, ça fait depuis que Android est arrivé un petit peu en Chine, c'est-à-dire 2011, vu que j'étais là-bas, ça fait depuis 2011 que la Chine se dit un jour, ils vont nous couper les vannes et on va être totalement dépendants d'Android, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, ça fait quand même 7 ans, ça fait quand même 7 ans qu'ils s'y préparent. À mon avis, l'OS, il est bien caroublé. Un OS qui sera rétrocompatible, ça veut dire qu'en fait les applications Android pourraient fonctionner dessus, mais qui s'appellera directement Omez, qui pourrait être une base à OSP, Android, opérateur, système source, open source, système Android, open, gratuit, libre, il n'y a pas tout ça dans le titre, c'est moi qui ai fait une contraction contractuelle. Mais voilà, donc les noms sont déjà torchés et la ROM va commencer à tomber. À mon avis, ils laissent couler un petit peu juillet-août en sachant de savoir ce qui va se passer avec Google, mais je pense que d'ici là, et on a déjà eu la news, des téléphones vont déjà sortir sur Omez OS, au moins pour la Chine. Et à partir du moment où ils vont commencer à ça, ils vont se faire développer et beaucoup, en fait, quand on avait fait le sondage, les gens ont dit ouais, moi Android, je n'achèterai jamais. Vous savez, moi je pense qu'il y a pas mal de gens, si tu leur proposes d'avoir un Huawei pas cher et que tu leur dis non mais ce n'est pas Android, ce n'est pas AOSP, mais c'est pareil, c'est les mêmes applications, mais ce n'est pas cher et tu peux installer des applications Android dessus ou alors qu'il y a quasiment l'équivalent parce que quand même Huawei, ils ont quand même un petit peu de volume. Donc je pense qu'on va retrouver VLC, Canal+, toutes les applications qu'on va voir, toutes les applications que tu as déjà, elles vont exister sous Android et sous Huawei ou sous Hang Meng pour pouvoir un peu développer un nouveau marché, pour pouvoir s'installer en Chine. Et si on dit oui mais alors nous on a un petit milliard 500 millions de Chinois qui ne peuvent pas installer les applications d'Android parce que parce que il n'y a pas de Play Store et que c'est la merde. Par contre, si vous sortez un truc qui est compatible avec Hangman OS, si ce n'est pas un truc spécialement pour Android, on rit d'avoir un milliard 500 millions de Pellos qui vont l'installer. Moi ça me suffirait à me convaincre à faire au moins mon application en Chinois. Voilà, donc l'application elle est beaucoup plus aboutie qu'on voudrait bien vous faire croire et à mon avis ça fait bien longtemps qu'ils ont pris les devants. Maintenant qu'ils l'ont bien pris derrière, je sais qu'elle était facile mais il fallait que je la fasse. Bon, allez, on avance un peu tout doucement sur le Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Pro qui vont bien sûr arriver cet été. un téléphone complètement improbable voilà. Donc pour la petite version qui fera 6,3 pouces de mémoire 6,38 pouces 6,28 AMOLED pour la petite version 6,75 pouces pour la grande version en gros c'est un Samsung S10 c'est qu'un stylet borderless peut-être pas borderless enfin bon le téléphone qui rentre dans plus aucune catégorie est-ce qu'il va être encore plus joli plus puissant que les autres est-ce qu'il y a vraiment un intérêt je ne suis pas convaincu. Des choses qui se confirment puisqu'on voit arriver la coque sur déjà des sites et quand il faut voir la coque il faut voir un petit peu ce que ça va donner devant derrière 3,4 caméras un punch display un écran borderless bezeless encore mieux que mieux moi personnellement je ne vois pas trop l'intérêt et je ne vois pas comment ils vont pouvoir en vendre autant qu'ils voudraient mais bon après pourquoi pas peut-être qu'il y aura quelque chose qui fera que ça va susciter la chaîne impulsion mais alors pas pour moi on est d'accord Samsung va également dévoiler le Samsung Galaxy Tab S5 prochainement vu qu'on a déjà il est déjà sur Gamebench et qu'on voit déjà qu'il va tourner en fait sous Snapdragon 855 donc une espèce de bête de somme donc il ne va pas être donné par contre ça annonce aussi un petit peu la couleur bon le bench est pas mal après concernant la tablette on ne sait pas grand chose il faudra attendre un petit peu il est clair qu'avec la nouvelle mise à jour du nouvel iPad les tablettes pourraient avoir un espèce de petit regain entre notebook laptop oui c'est bien mais une tablette aussi puissante qu'un laptop ou un notebook ça peut être bien aussi ça éviterait de se taper à chaque fois le Mac qui est bien mais bon tout est dans le clavier c'est gros c'est encombrant et on pourrait avoir une solution un peu plus nomable pour aller faire des photos au bord de la plage avec un petit café devant si tu te reconnais mets un pouce en l'air c'est poulet demain qu'est-ce que je voulais dire non 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 voilà allez on continue avec les news le Honor 20 Honor 20 Pro et Honor 20i pourraient être apparemment vont être même pas pourraient c'est vont être lancés demain en Inde avec le Honor Pad 5 donc une nouvelle tablette aussi encore une fois oh encore une tablette dis donc ah c'est Honor ça fait deux trois avec le iPad nouveau nouvelle OS lancer demain bon il faudra attendre demain pour savoir un peu plus ces appareils là même si ça a déjà fuité pas mal au niveau des spécificités est-ce qu'ils vont sortir sous Android apparemment c'est signé vu que s'ils lancent demain ça a déjà été signé bien en amont est-ce que le marché est prêt pour accueillir une nouvelle série de Honor est-ce que ça va être la merde pour Honor est-ce que Honor va décliner ses modèles en Europe ça non je pense que non à l'état actuel je pense qu'ils vont le développer en Inde parce qu'il y a moyen de truander un petit peu mais voilà on se rend compte que c'est des produits qui ont peut-être ça va être difficile de les vendre ça va être difficile de les vendre sinon ça va être difficile de les vendre allez tac on attaque avec la vidéo allez legeek.tv mon site collaboratif dans lequel vous retrouverez bien évidemment toutes mes vidéos et sur lequel tu peux mettre tes vidéos tu as une chaîne YouTube tu mets tes vidéos sur ta chaîne YouTube et ensuite tu viens directement sur ces sites collaboratifs tu mets la vidéo avec une jolie description un joli titre et dans ta vidéo dans la description tu mets en partenariat avec legeek.tv ce qui est les conditions en haut dans les conditions pour ajuster la vidéo ce week-end on retrouvera bien wow on retrouvera bien ma vidéo chips piment versus chips banane ma vidéo sur le décathlon de Pattaya si tu ne connais pas le décathlon de Pattaya tu sais où est-ce qu'on trouve toutes ces vidéos tu tapes legeek.tv l-e-g-e-e-k c'est facile legeek.tv tu trouveras ça et tu pourras voir un petit peu ce qu'il y a dans le décathlon à Pattaya et regarder furtivement les prix en bas pour les comparer en euros pour comparer à chez toi savoir si ça vaut vraiment le coup de venir ici en Thaïlande pour acheter des bottes en plastique chéri il faut que j'aille à Pattaya acheter des bottes elles sont carrément moins chères et je reviens dans une semaine boy le décalage horaire ça peut passer en plus il y a Pattaya il y a pas mal de bons plans restaurant les markets et les malls et bientôt il paraît qu'il y aura les massages et les bars ça fait plein de raisons de venir à Pattaya pour vérifier parce que bon t'as mis 5 étoiles tu vois par exemple tu vas sur la fiche Pattaya French Group tu dis bon alors décathlon Pattaya chéri je pars décathlon acheter des bottes parce qu'elles sont bien moins chères t'as vu la fiche t'as vu la vidéo t'es bien tu dis quand même l'article il est assez intéressant je lui mets 5 étoiles voilà et là merci d'avoir voté pour cet article mais je t'en prie mon coco voilà donc tu vas voter tu dis quand même il faudrait quand même aller voir sur place parce que j'ai mis 5 étoiles mais ça se trouve ça n'en vaut que 4 voilà je te trouve des excuses alors t'arrête de dire oui le temps c'est gros ça passera jamais dis-toi bien plus c'est gros plus ça passe le coup des bottes ça peut passer c'est été on va à la plage pour le gamin il faut des bottes j'en ai vu à Pattaya le modèle qu'on n'a pas ici avec les petits coquillages petits coquillages et les sirènes surtout celui avec la sirène il faut que j'aille vérifier bon deuxième vidéo la vidéo de Just Geek avec le Nikon D750 et enfin ma vidéo du market de la Suo Bokaro qui est le mardi et le jeudi ça tombe bien demain c'est mardi on va aller manger poules et frites et après on va aller boire un petit café chez Benjamite et puis voilà et puis on repassera pas sur le marché mais le coeur y est le coeur y est alors demain il faut que j'aille au chez Musashi je me rappelle qu'est-ce que j'ai mis ? j'ai pas mis dans ma liste demain parce que j'ai une vis qui est partie sur mon garde-boue il faut que je le ramène ensuite le pot d'échappement il est en train de niquer le scotch qu'ils ont mis pour attacher le fil c'est dégueulasse je lui ai demandé je vais aller demain j'ai dit écoute tu me refais tout ça propre faut pas me faire croire que les prix la qualité on est un peu en mode germanique truc et que le scotch ils l'ont mis qu'avec le pot d'échappement il est cramé ça commence c'est dégueulasse je vais lui dire je suis désolé mais c'est dégueulasse c'est vraiment un travail de merde donc tu vas me faire ça donc là il va le prendre dans son orgueil et il va me faire un truc génial enfin voilà donc du coup j'irai avec les bennes à 10 bahts quitte à faire une vidéo avec les bennes à 10 bahts tiens oui ça peut être bien comme ça je prends du truc je fais la vidéo ah oui c'est ça demain je vais faire ça comme ça demain je vais chez Musashi en fâche de sous-tousse on va prendre une bennes à 10 bahts on l'arrête je monte dans la bennes on monte dedans après on descend on sonne on prend on donne le mètre 10 bahts et voilà ça permettra de voir un petit peu comment ça fonctionne ah oui bien pour ma rubrique taxi et tout trop bonne idée oh merci Jésus non mais je suis en plein connexion là aujourd'hui il redescend tout doucement avec le déclage horaire c'est encore le matin il prend son temps le geek.tv nanana c'est bon allez les vidéos à venir bon la ville Xiaomi elle est on the way c'est bon les pamus slides je finis ça demain vous l'aurez mercredi sans faute puisque j'ai quand même pas mal de retard le traducteur on va attendre qu'il paye quand il payera on se mettra la pression au pire pareil on n'ira pas taillant on ira interviewer des gens le chui ipad il est là-bas les air dot pro là-bas aussi tout bien les caméras réoling elles sont là les deux derrière elles vont bien le midi j il arrive on the way le chelot wonder share ça va elle m'a pas encore mis la pression ça va donc cette semaine le pamus slide et WTS en masse vous allez en bouffer WTS je te dis vous allez en bouffer allez on continue avec les films et séries télé de ma semaine est-ce qu'il n'y a pas moyen que je passe un truc là et si je mets ça il faut voir non c'est là j'ai regardé un film alors je ne sais pas si vous voilà alors en fait il est sorti sur netflix alors moi j'ai un un compte commun avec une personne qui est en france donc j'ai accès à netflix et bien je n'ai pas ce film là moi sur netflix alors qu'il est apparemment sorti mais je ne l'ai pas alors est-ce que vous l'avez vous première sortie 20 juin ah non c'est 20 juin ah d'accord je ne sais pas moi j'avais vu le 6 ou 7 juin qu'il était disponible sur netflix vous me direz si vous l'avez vous sur mon netflix en france ou alors en fait ça ne m'est pas moi bon après si vous ne l'avez pas vous cherchez sur les sites pas bien et vous le trouvez un blu-ray à 5 gigas en full hd avec toutes les langues tous les sous-titres voilà donc du coup on a regardé ça avec Jeanne la bande annonce déjà moi je ne veux pas vous teaser mais déjà quand j'ai vu la bande annonce je me suis dit j'ai vu la meuf élevée par un robot monde apocalyptique nanana après bon il y a une meuf qui rentre regardez le teaser alors c'est la même c'est elle en vieille ça paraît tellement elles ont la même gueule elles ont la même gueule à part qu'une qui est un peu plus petite que l'autre parce qu'elle a moins bien mangé mais j'ai dit c'est la même c'est la même tous les coups ils vont nous faire le truc c'est à la fin nanana bon on va pas se mentir j'étais un peu teasé le film quoi que non ils le disent pas ouvertement mais je te laisserai parce que ça fait partie de ces films de merde là où en fait t'as pas de faim enfin t'as une faim ou t'as l'autre elle code comme ses pieds bien évidemment pas de raison l'humanité elle est pas sauvée encore le robot pire et la meuf encore pire que pire et bon ça se regarde mais c'est pas exceptionnel on comprend un peu et ça finit en disant ah bah c'est comme tu veux la fin en gros c'est comme tu veux alors ça finit bien ça finit pas bien je sais pas c'est comme tu veux c'est toi qui choisis bon on a regardé ça hier ça permet de regarder I Am Mother sur Netflix le Blu-ray 5Go ça va ça passait Jeanne et Serge alors sur TF1 Torrent sur TF1 Torrent j'ai regardé Billion ce week-end c'était bien bon Billion alors je le trouve plus en je le trouve qu'en anglais sous-titré anglais ce qui est bien aussi c'est pas très très compliqué donc ça va c'était un bel épisode l'épisode dernier était pas mal en mode fight et tout et là tu dis ouh en fait c'est une bombe et tout voilà il prépare des petits trucs c'est pas mal mais série télé et Youtube qu'on a regardé ce week-end on continue d'avancer tout doucement sur la série de Netflix qui s'appelle What If c'est pas mal c'est pas mal surtout le deuxième épisode ah si vous aimez les partous de gay c'est l'épisode qu'il vous faut alors autant le premier épisode c'est une manipulatrice et tout ça va là le deuxième épisode je pense que Black Mirror la semaine dernière déjà on a posé un peu le dossier où c'était pas super gay mais hein voilà là l'épisode de if il n'y a pas de suspense hein je veux dire l'email on le voit en train de le sucer et tout voilà si vous aimez les partous gay c'est l'épisode qu'il vous faut après si vous ne savez pas trop votre truc bon on va dire ce deuxième épisode il pose de nouveaux personnages il les pose il les encule enfin oh enfin il enfin bah tu vois quoi t'as qu'arrêté l'épisode tu vas comprendre c'est chaud c'était chaud bon après on va dire alors peut-être que les séries télé en fait les séries télé sont toujours un petit peu le prémice de ce qui varie dans le futur rappelez-vous 24 heures chrono 24 heures chrono on a quand même un président noir il y a quelques années tout le monde se disait oh c'est pas possible badaboom c'est arrivé bon comment ça il va se faire en queue bah non mais non mais bon voilà après cette année cette année c'est le drapeau à l'arc-en-ciel voilà Batwoman elle est à fond dedans elle est à fond dedans voilà Terminator 6 bon bah on a bien vu qu'elle aussi elle aime les petits chats et là hop Black Mirror et l'épisode numéro 2 de What If à fond les ballons et puis là il est à fond les ballons voilà donc voilà tu rates ça avec ta copine devant la télé il va oh bah dis donc ah bah et gogo et tout alors bah voilà ok donc bon on avancera mais c'est une bonne série ça va bon petit suspense c'est un truc qu'on regarde voilà épisode 3 4 ça sera bien qu'est-ce que j'avais d'autre je continue à avancer tout doucement sur la série Dark alors une série allemande que je vous conseille j'ai eu beaucoup de mal avec le premier épisode déjà parce que c'est allemand donc ils s'appellent tous Van Der Burtz et casse-moi les burns j'ai eu du mal avec le premier épisode on pose un peu l'histoire on comprend pas tout on se dit oi 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 déjà c'est allemand voilà mais tout le monde me dit c'est une excellente série digne de Stranger Things bon j'ai pas aimé Stranger Things mais je vais quand même m'acharner euh premier épisode c'est dur je dis allez je tiens le coup tout le monde dit que c'est génial deuxième épisode ah ah oui c'est quand il finit l'épisode hein il se dit mais où il a disparu mais quand il a disparu ah ah on pose le suspense troisième épisode les deux pieds dedans alors là je veux dire on t'a on t'a teasé et là c'est parti mon coco et voilà donc c'est pas mal c'est pas mal pas mal je vous conseille voilà bien je vais aller jusqu'au bout parce que je vous rappelle le 27 il y a la saison 2 qui sort donc regardez un petit peu ça et en plus voilà ils s'appellent tous un peu Van Der Burst mais c'est réellement comme quoi on peut faire des trucs bien c'est bien filmé bons effets spéciaux truc j'ai trouvé ça plus agréable à regarder que 3% tu vois dès le début 3% je me suis dit 3% de chance je pense que je continue voilà un peu pour mes séries télé du week-end bon après on a fini voilà mes séries télé nanana Shanzai pas grand chose promo du jour alors promo du jour tiens comment ça a arrivé tout doucement sur AliExpress le Realme X donc le Realme X qui ne vaut que moins de 300 balles pour un téléphone avec un 6,53 pouces AMOLED avec une petite caméra pop-up alors bon c'est un truc à 250 balles c'est pas ouf en plus la fiche vendeur elle est pourrie on parle quasiment de rien dedans on connait pas les fréquences on sait pas si elle est langue il te noie un peu le poisson avec un téléphone qui est incroyable mais voilà le téléphone il commence à être prédisposé je crois je suis prédisposé à ne pas confondre avec la pré-monopause d'accord bon ça prouve bien que le téléphone il arrive tout doucement je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu la fiche sinon vous en trouverez une fois que vous aurez cliqué là dessus hop vous aurez posé mon cookies pour l'affiliation vous pouvez aller chercher un petit peu sur Aliexpress voir s'il y a d'autres vendeurs de Realme X en plus que cela elle comparaît celui-là avec d'autres comparaît un peu les prix mais le Realme X arrive et c'est vrai que pour moins de 300 balles on a quand même un téléphone qui a de la gueule alors vous allez me dire oui mais il y a le Renny K20 qui va arriver sous le nom M9 on sait pas pour l'instant on l'attend je t'attends je t'attends mais c'est ma journée chanson c'est ma journée chanson il est chanson et Dalida bien évidemment puisqu'on était dans le thème smartphone chinois rien d'exceptionnel la promo du jour c'est fait je vous rappelle si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire pendant le replay non pas pendant le live même si ce soir je serai là pendant le live je vous lirai et je répondrai à certains pendant que je ferai autre chose voilà et bien vous pouvez mettre des commentaires ça sera toujours ça de prix et comme ça ça permettra demain d'interagir un petit peu avec vous les magouilles pas grand chose je crois que je suis à jour au niveau de la moto mais demain il y a une nouvelle vidéo avec de la moto donc ça sera bien et puis ça sera bien peut-être je voulais parler des stats en parlant de moto et de WTS je vous parlais que la chaîne WTS a eu beaucoup de mal on comprenait pas je fais des temps de fou des corps incroyables on fait 300 400 vues alors là on a pris des vues parce qu'on sent que les gens qui viennent vont aussi voir les anciennes vidéos ce qui est quand même une bonne chose prenez ma dernière vidéo en moto c'est à dire vidéo en moto c'est à dire quoi je vais en moto me balader j'enregistre vidéo et audio et je roule voilà et je raconte ma vie et je fais le con bim 710 vues je te jure faut pas le coup se faire chier à faire des vidéos enfin si tu fais faire des vidéos bon avec la DJI je suis pas fan deuxième vidéo on fait le plein du XADV 569 vues le lendemain c'était quasiment pas mal aussi la vidéo décathlon 618 vues sur un décathlon à Pataïa mon pote voilà et ensuite la dernière vidéo qui sera marquée de son Bakao qui est la vidéo d'aujourd'hui qui était à 120 tout à l'heure quand j'ai vu que j'ai rafraîchi qu'on est déjà à 221 vues donc on est en train de voilà c'est ça il faut que ça soit beaucoup plus racoleur demain vidéo en moto où on ira au roadster mais là on va vraiment dans la pompe vous allez voir c'est vraiment la jungle je voulais parler de ça je vous ferai la vidéo quand je prendrai les trucs à 10 bas pour vous expliquer un peu comment ça marche décision est prise j'abandonne la DJI c'est nul elle est nul cette caméra putain mais qu'est-ce que c'est bidon vous n'avez qu'à regarder la vidéo qui est fait du market sur Bakao je fais la vidéo avec la GoPro ça passe ça stabilise là je veux dire t'es là gros mal de mer tout le monde m'a dit enfin comment de ma vie les peu de commentaires qu'il y a eu on me dit oui ça donne un peu de mal de mer l'image n'est pas géniale le son ça va parce que j'ai rajouté 12 dB sur l'échelle de montage mais à part le fait que tu le voyais à l'avant c'est pas terrible l'angle il est super serré et c'est pas terrible j'ai fait un test avec la session quand j'ai fait la vidéo de moto de demain alors vous allez voir ça tangue un peu mais bon tangue ça te rappellera ton enfance ça tangue un peu mais l'image n'est pas dégueu donc je retourne entièrement avec la GoPro demain je vous ferai la vidéo puisque l'angle est beaucoup plus large elle est quand même mieux stabilisée il y a quand même de plus jolies couleurs et le son en mode vlog est tout aussi bien que la DJI mais j'ai pas besoin de rajouter 12 dB voilà donc en gros la DJI c'est pas encore ça j'espère qu'il va vraiment y avoir une mise à jour et qu'il va corriger un petit peu ces problèmes là puisque c'est quand même une réelle déception c'est exploitable oui mais ça demande de la post-production ça veut dire que c'est exploitable mais il faudrait rajouter un peu de la couleur au logiciel de montage ce que je ne fais pas parce que j'ai pas le temps rajouter un peu 12 dB au niveau du son parce que le logiciel est un peu faible et éventuellement il faudrait le mettre en large et le restable c'est nul c'est nul c'est nul voilà tu me diras en commentaire ce que t'en penses mais pour moi c'est nul demain je ferai ça on va voir c'est peut-être que le marché je sais pas je vais voir je vais voir non la GoPro elle est mieux faire le bus ça va être bien un truc à 10 bahts voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'être passé me voir ça m'a fait plaisir normalement je serai dans le live avec vous en train de chatter je vous rappelle cette émission est enregistrée l'après-midi diffusée le soir en première je sais pas combien de temps on a duré mais on s'en fout c'était lundi on s'est pas vu depuis samedi pour la plupart mais voilà je vous remercie d'être passé me voir vous pouvez reprendre une activité normale n'oubliez pas de prendre soin de vos proches c'est important ce soir la petite prière vu que Jésus arrive en plus c'est le moment de l'accueillir sympathiquement en le remerciant pour cette journée incroyable surtout si elle a été fériée parce que c'est un peu grâce à lui en même temps connexion vous pouvez remercier pour cette journée vous pouvez inclure vos proches dans vos prières pour les protéger un petit peu et leur apporter un peu plus de bonheur vous pouvez même m'inclure dedans en disant allez prends soin de mes proches de ma famille et des gens que j'aime et puis de GLG pour tous les rigolades qui nous a amené aujourd'hui et l'épisode 2 que je vais aller voir puisque j'aimerais bien voir cette scène pour voir si elle est aussi hot qu'il me l'a promis tu peux aller sur Netflix tu mets What If à épisode 2 et tu vas voir par toi même si j'ai menti et tu vas voir qu'en fait il a pas assez menti bon allez merci d'être passé me voir ça m'a fait plaisir rendez-vous demain forcément je vous kiffe que Dieu vous bénisse bye bye merci